Musique Aux musulmans, le fait qu'à sociologie nouvelle, valeur à acquérir, valeur à revoir, valeur à faire, je dirais, sourdre de cette nouvelle société islamo-française ou franco-musulmane qui n'est plus la société d'il y a 30 ans et qui diffère naturellement de ce que disait mon frère et ami, l'islam des origines. C'est aujourd'hui ce qu'il a fort bien indiqué, l'islam de France. Après avoir été l'islam en France, aujourd'hui c'est véritablement l'islam de France et qui est localisé historiquement, géographiquement, sociologiquement et aussi cultuellement. Alors entre nous, j'ai trouvé, nous ne sommes pas concertés, vraiment. Nous sommes venus avec, je dirais, à la découverte de ce que nous allions dire les uns des autres. Nous ne nous étions pas concertés. Mais ce qui m'a frappé, c'est la convergence absolument remarquable des exposés qui ont été faits. Tant de l'exposé de M. le représentant du ministre qui a donné le point de vue constant et permanent du gouvernement français concernant l'islam, une position de tolérance, donnant à l'islam toute sa place, comme il l'a dit, que celle du président Al-Haj Touhami, qui a également fait un catalogue analytique impressionnant et que je demande à étudier d'ailleurs sur tous les points qui visent notre vie culturelle, les statuts personnels, les relations religieuses, etc., qui doivent être visées et revues à la lumière des valeurs républicaines. Le musulman, quand il reçoit son frère ou même quelqu'un qui n'est pas son frère, cet homme, l'autre a un droit absolu. Le droit de l'hospitalité, c'est un droit qui permet aux autres d'être en sécurité et d'être tout à fait à l'aise. En plus, le travaillant, ça fait combien d'années ? En plus, notre vieille amitié aujourd'hui, c'est une amitié de décennies. Et simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous avons été en parallèle ou en concurrence sur des méthodes différentes, pour des vécus différents, nous n'avons pas le même parcours dans la vie, ni le même parcours de musulmans par rapport à la France. Moi, j'ai connu la France à trois ans à Alger, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. J'ai continué mes universités, etc., ce qui n'est pas le cas de tout le monde, trop rarement à mon époque. Mais aujourd'hui, nous voulons rassembler nos expériences, taire nos différences ou nos divergences de point de vue pour voir l'essentiel. L'essentiel, nous l'avons dit, c'est la réussite de la communauté musulmane dans son insertion harmonieuse, sereine, dans la société française. Et il leur restait des divergences ? Écoutez, des divergences, non. Nous avons été très francs. Vous savez, on ne s'est jamais caché nos divergences quand il y en a eu. Nous l'avons dit, à un moment donné, pour la constitution du CFCM, nous n'avons pas toujours été d'accord. Et pendant tout le parcours de la consultation, forcément, il y a eu des moments. Mais là, récemment, avec la fondation, nous avons vu que nos convergences sont vraiment trop fortes, sont vraiment importantes. Donc, nous allons, incha'n'Allah, aujourd'hui, c'est la pierre à partir de laquelle nous allons construire la confiance et le dialogue qui nous manquait vraiment. Ce qui nous manquait, c'est vraiment l'échange, le dialogue et la meilleure connaissance les uns des autres et de ce que font chacun, les uns, les autres, sans attendre que vous, mesdames, messieurs, les journalistes, m'informiez-moi sur ce que fait Nouveau-Yèvre, informez-nous sur ce que j'ai dit. C'était un jeu qui, aujourd'hui, nous paraît... À distance. – Oui, la presse est indispensable, mais il vaut mieux nous connaître directement, je crois. C'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. – Monsieur le Président, est-ce que vous partagez le même constat négatif que l'UOIF sur l'application de la loi sur la naïcité qui a été débattue déjà ici ? On en a largement discuté et le point commun entre l'UOIF et nous, c'est que si la loi passe, ils seront les fidèles et respectueux exécutants de cette loi. Vous savez, aucune organisation française, musulmane, digne de ce nom, ne peut prôner la subversion, la désobéissance à la loi. Je ne crois pas, mon cher Président. – On parle à point de la loi, de l'application de la loi. – Oui, quel bilan vous voudriez sur l'application ? – Eh bien, des hommes qui suivent ces questions. Je crois qu'il y a quelques dizaines, effectivement, de jeunes filles qui souffrent de cette application. Je trouve que c'est dommage, parce que pour moi, il faut privilégier l'instruction, il faut privilégier les chances d'avenir, mais je pense qu'il faudra trouver des solutions. Trouver des solutions, dans le cadre soit des écoles privées, soit, bien entendu, des écoles privées musulmanes. – L'organisation, de quoi ça suffit là ? – Non, ça suffit, on doit… – Vous pouvez finir, c'est fini. – Arrêtez, finissez. – Terminé, oui. – Non, 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 mais ceci, on va… – Alors, il y aura un bilan qui va être fait, mais je pense qu'il y aura du cas par cas. Et il n'y a pas de cas général. Il faudra traiter chaque cas pour que chaque fille bénéficie de l'instruction qui, rappelons-le, est le principe le plus important de la loi laïque, c'est l'obligation de l'instruction. – Alors, non, 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 non. – D'abord, eh, oui.